A la une de ce vendredi, la cloche a sonné hier à la Cour des Comptes. C'est la rentrée judiciaire 2023-2024 pour les magistrats de cette cour. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État des ventes, Félix Anton Tshisekedi. Le premier président de la Cour des Comptes a lancé un ultimatum de trois jours au gouvernement kongolais afin de communiquer les mesures correctives prises liées au dépassement budgétaire n'ont justifié le précision à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre trésor, le 9e jeu de la francophonie honte enfin une mascotte, Massano. C'est son nom. C'est une oeuvre d'esprit d'un étudiant de la première licence de l'Académie de Gosa. Cette mascotte en peluche des léopards a été dévoilée hier en présence du premier ministre. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la monnaie nationale de la RDC subit encore des chocs sur le marché des changes. Actuellement, un dollar s'échange à un taux de 2350 francs pour un dollar. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La Banque centrale est appelée à appliquer toutes les mesures idoines afin de maintenir la stabilité du front congolais sur le marché des changes. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais au sommaire, la cloche a sonné hier à la Cour des comptes. C'est la rentrée judiciaire 2023-2024 pour les magistrats de cette cour. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État d'Evon, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Le premier président de la Cour des comptes a lancé un ultimatum de trois jours au gouvernement congolais afin de communiquer les mesures correctives prises liées au dépassement budgétaire non justifié. C'est un reportage de Guylain Kabalondi. Tradition oblige, la cloche a sonné, donnant ainsi le goût de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes. C'était ce jeudi lors d'une audience solennelle et publique dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, est personnellement venu assister à cette cérémonie. Une présence qui traduit son engagement à l'amélioration de la gouvernance financière dans le pays. Conformément à son règlement intérieur, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques a débuté la cérémonie par une mère curiale prononcée par le procureur général de la République. Elle était consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et l'émission de la Cour des comptes. Une cour qui tire ses origines de l'époque coloniale et qui a connu de moments de léthargie avant d'être réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, qui a renouvelé le personnel de cette institution et l'a doté de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement. S'en est suivi les discours d'ouverture des assises du premier président de la Cour des comptes, Djimé Munganga Nguaka, qui a décortiqué le thème « La répression des fautes de gestion, moyens efficaces de lutte contre la corruption à RDC » avant d'affirmer avoir relevé des fautes de gestion dans l'exécution du budget exercice 2020-2021 et à temps du chef du gouvernement des mesures correctives. La Cour des comptes a fait sujet des irrégularités graves et recurrentes constituées de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'aux mécanismes de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Le premier président de la Cour a par ailleurs fait remarquer que les fautes de gestion les plus graves sont commises par les institutions du pays dont certains animateurs sont considérés comme des intouchables. En application de l'article 14 de salaire organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui. Et pour cela, la Cour des comptes a au regard de ses prérogatives la latitude de proposer à l'autorité hiérarchique ou des tutelles de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, une destitution, un blocage de comptes bancaires, une interdiction de quitter les territoires et autres. Et dans la foulée, le premier président de la Cour a remis le rapport public de la Cour des comptes exercice 2020-2021 au président de la République magistrat suprême, puis au représentant du président du Parlement et au premier ministre. A l'instar de l'inspection générale des finances, la Cour des comptes entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes des redditions de comptes. Rélance de la GECAMINE, un nouveau plan déjà sur la table du chef de l'État, élaboré par la nouvelle équipe dirigeante. Il a été remis à Félix-Antoine Tchiseguedi-Tulombo au cours d'une audience accordée au nouveau comité de cette entreprise publique. Jean-René Lobo et Coco Moulicho ont signé ce reportage. Nouvellement nommé sur ordonnance présidentielle, les neuf membres du conseil d'administration de la Générale des carrières et des mines, GECAMINE en sigle, ont été reçus en audience par le président de la République Félix-Antoine Tchiseguedi-Tulombo, mardi 7 mars 2023, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de Robert-Luca Manzouzi, président du conseil d'administration, Placide Nkala Bassadi-Loi, directeur général, Jacques Massangoua Mwanza, directeur général adjoint 1, Ludovic Monga Mwanza, directeur général adjoint 2, et les administrateurs Mme Nelly Kiwewa Malunda, Mme Tekla Mpozy Mouyumba, Laurence Kiongou Kibwe, Léonie Mouine Kabyena et Désiré Mbaï Moukoj. L'équipe dirigeante de la GECAMINE était venue remercier le président de la République pour la confiance placée en elle. Le chef de l'État, en bon dirigeant, a donné des nouvelles orientations claires pour la bonne gestion du patrimoine minier de la nation au profit de la population. Avant de mettre un terme à cette rencontre, les nouveaux membres du conseil d'administration de la GECAMINE ont présenté au chef de l'État leur plan de renonce de cette entreprise minière. La monnaie nationale de la RDC subit de nouveau des chocs sur le marché d'échange. Actuellement, un dollar s'échange à un taux de 2350 francs congolais pour un dollar. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le premier ministre Jean-Michel Samuel Lukundé. La Banque Centrale du Congo est donc appelée à appliquer toutes les mesures d'édoine afin de maintenir la stabilité du franc congolais. Pati Tondoango, Julien Piana est bienvenu au Sala, enseigne ses reportages. Trouver des voies et moyens de mettre fin à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur les marchés d'échange. Raison principale de la réunion des conjonctures économiques qu'a présidée le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samuel Lukundé-King. La publication sur les médias locaux par la Banque Centrale du Congo du taux d'échange est une des mesures prises pour arrêter toute spéculation. Le premier ministre chef du gouvernement a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais. à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il est allé de dire que les chiffres communiqués par la Banque Centrale du Congo révèlent que le franc congolais est démarré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur les marchés officiels. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. La réunion des conjonctures économiques a noté également une décélération de la formation des prix intérieurs au cours des dernières semaines. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lurambashi et à Goma. Il va donc s'en dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais. Et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux. Et ensuite, la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles. Le souci du gouvernement est que tout congolais ait l'information exacte émanant de la Banque centrale du Congo sur les taux d'échange. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Le 9e jeu de la francophonie honte enfin une mascotte. Masano, c'est son nom. C'est une oeuvre d'esprit d'un étudiant de la première licence de l'Académie Chidebozar. Cette mascotte en peluche de léopard a été dévoilée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Willy Atounakov pour le détail. Les préparatifs de l'organisation par la République démocratique du Congo des 9e jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 prochain à Kinshasa vont bon train. Et pour préuve, le comité national des 9e jeux de la francophonie, sous la houlette de son directeur national, Isidore Kwanjangimbo, a procédé ce jeudi 9 mars 2023 à la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, au dévoilement de la mascotte de cette 9e édition des jeux de la francophonie baptisée Masano. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a réitéré la ferme volonté de la RDC de réussir l'organisation de ces jeux. Cette cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa est pleine de significations à diverses. Elle confirme la détermination du chef de l'État, même pas exprimée, de voir la République démocratique du Congo plus loin au pays de la francophonie par sa population, réussir les 9e jeux de Kinshasa. C'est vu ici à la fin de mois d'hier et début août 2020. Une chasse de rappel de facto la plus grande ville francophone au monde. Cette cérémonie, haut en douleur, rappelle que le processus tant technique, tant organisationnel, est bien engagé. Auparavant, Maître Didier Mazengamoukandzou, ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, avait en sa qualité du président du comité de pilotage des 9e jeux de la francophonie, salué les efforts du gouvernement de gagner le pari de l'organisation de ces grands événements sportifs et culturels mondiaux voulus par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Pour sa part, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyayak, a invité la population congolaise, toutes les parties prenantes et les médias, à s'approprier les 9e jeux de la francophonie. Le directeur du comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangambo, est revenu sur l'importance de cette œuvre d'esprit d'un étudiant de première licence à l'académie de Beaux-Arts de Kinshasa, Christ et Alebo-Kongo, qui a reçu les prix d'un chèque équivalent de 5 000 dollars américains de la part du juillet. Plusieurs invités d'honneur ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquels Robert Beugré-Mambé, ministre et gouverneur d'Abidjan et ancien ministre auprès du président ivoirien chargé de la francophonie venu à Kinshasa pour partager son expérience de la 8e édition de jeux de la francophonie dont il était l'organisateur. Ouvrons la page du journal international de la femme. La première dame, Denise Nateruchi-Sekedi, était au milieu de femmes entrepreneurs rurales maraîchères de la province du Lualaba. C'était au stade Manika pour célébrer les 8 mars. La First Lady a saisi l'occasion pour dévoiler sa vision accessiontiellement sur une société égalitaire entre hommes et femmes. Naïcha Kiala et Charmalelo, nos envoies spéciaux. Militants dévoués de la promotion de la femme et de l'égalité du genre, Denise Nateruchi-Sekedi, qui célébrait la journée commémorative de droit de femme à Colouésie, a, dans un cadre approprié, échangé avec les mouvements féministes du Lualaba, avec l'appui du Fonds de Nations Unies pour la Population UNFIA, la First Lady et ses femmes, défenseuses de droit de femmes qui se servent du pouvoir transformateur de technologies numériques, ont réfléchi sur comment promouvoir le changement social tout en littant contre les réculs persistants de droits des femmes. Il demeure impérieux de réduire l'écart entre le sexe en matière d'accès au numérique, ont-elles argumenté ? L'écart constaté entre le sexe empêche la femme ou la jeune fille d'exploiter pleinement les potentiels de technologies qui offrent de nouvelles perspectives pour l'autonomisation économique et sociale de la femme. La réalité sur le terrain est telle qu'il apparaît clairement que les filles et les femmes sont faiblement scolarisées dans les disciplines qui leur permettraient d'être performantes dans le monde numérique, c'est-à-dire les STEM. Le monde avance à une vitesse effrénée. À l'ère actuelle, nous ne pouvons ménager aucun effort pour très vite rattraper le train de ces innovations qui nécessitent une implication de la majeure partie de la population et particulièrement celle des femmes et des filles. Cette implication évitera d'occasionner une débâcle du tissu familial et un retard dans nos ambitions de développement en tant que nation. Je vous renouvelle mon engagement permanent d'accompagner et de soutenir les initiatives visant l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille, ainsi que leur développement intégral. Cette conférence des hauts niveaux a laissé place à une série de discussions en panel autour de questions liées à la loi sur la réparation des victimes, les violences faites aux femmes en ligne ou encore sur les bonnes pratiques d'utilisation du digital pour faire avancer l'égalité du genre. Les défis liés à l'accès au digital pour les femmes et les filles restent de taille et l'engagement de la première dame, saluée de tous. Je termine mon propos en invitant toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour promouvoir davantage l'accès sécurisé des femmes et des jeunes filles au numérique dans une perspective paritaire et comme utile pour l'autonomisation et la promotion d'un leadership féminin efficient. Pour terminer, je tiens à remercier sincérément madame la première dame, championne des Nations Unies, pour son engagement constant à la cause de la femme et des filles. Denise Nyakiru Kisekedi a renouvelé son engagement à soutenir les femmes dans les sciences de technologie et mathématiques avant de lancer un appel pour attirer l'attention sur les dangers du numérique, d'où cette proposition de la First Lady aux autorités de créer un code numérique sécurisé. Nous excusons pour ces désagréments. Vous venez là de suivre plus tôt les échanges qu'a eu la première dame et le membre de différents mouvements féministes de droit de l'homme. Denise Nyakiru les a appelés à réduire les écarts de scolarité entre filles et garçons. Poursuivons ce journal. 8 mars, une journée pour célébrer la femme, mais aussi pour remercier les épouses de militaires arrachées brutalement de l'affection de leur mari, appelées pour défendre la patrie au front. Les commandants de la garde républicaine qui a réuni les épouses de ces militaires les a appelées à continuer à soutenir leurs époux pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Suivez. Une femme d'un militaire qui est sur le théâtre des opérations est celle qui soutient son mari avec des prières et non avec des appels téléphoniques. Tel est le message du commandant garde républicaine, le général-major Kaby Kiriza Ephraim, aux épouses militaires qui l'ont invité à la cérémonie du 8 mars au camp colonel Tchatchi. La présidente du comité directeur des épouses militaires de la garde républicaine, madame Rosalina Kaby, elle a interpellé l'assistance à cultiver plus d'amour et d'unité entre elles ainsi que l'union de prière pour soutenir les maris qui sont sur le champ de bataille. Madame Rosalina Kaby a saisi cette occasion pour présenter aux épouses militaires présentes à la cérémonie le cadeau du commandant garde républicaine pour les épouses militaires à l'occasion de cette fête du 8 mars. Le général-major Kaby Kiriza Ephraim a été convié à remettre symboliquement son cadeau à quelques épouses militaires. Prenant la parole pour la circonstance, le commandant garde républicaine a abordé trois points. Le premier, il a présenté ses salutations et les souhaits à toutes les épouses militaires de passer une agréable journée de 8 mars au camp colonel Tchatchi. A cette occasion, le général-major Kaby Kiriza Ephraim a donné la signification de la journée du 8 mars selon les Nations Unies et a chuté par une brève historique de la lutte des femmes du monde. Le commandant garde républicaine a signalé aux épouses militaires que la garde républicaine observe la journée du 8 mars de cette année dans la méditation à cause des maris de certaines épouses militaires présentes à la cérémonie qui sont en ce moment sur le champ de bataille pour défendre l'intégrité territoriale. C'est ainsi qu'il a recommandé à toutes les épouses militaires de soutenir leur mari par des prières et non par les dérangements avec les appels téléphoniques. Leadership féminin, c'est autour de ces thèmes que les femmes de la foire internationale de Kinshasa Fikin ont été sensibilisées. C'était le 8 mars, le jour de la célébration de la journée internationale de la femme. Dédoné Angoumba Junior pour plus d'explications. Foire internationale de Kinshasa Fikin a célébré la journée internationale de la femme sous le thème « L'évolution du leadership féminin et le travail de femmes à la Fikin ». C'était sous la coordination du directeur général AI Sergei Kouvikinina Lunga. Deux conférencières ont tenu les agents en haleine. Il s'agit de Mesdames Patience Ponda, sous-directeur chargée du Récouvrement et Ernestine Abindo, chef de service médico-social à la Fikin, lequel ont été exposés respectivement sous l'évolution du leadership féminin et le droit de travail de femmes à la Fikin. Expérience et témoignages d'une femme cadre de la Fikin. Nous attendons à ce que une femme soit aussi au haut niveau dans le conseil d'administration ou dans la direction générale. Nous voulons que les 30% légales qui ont été votées au niveau du Parlement soient restées. A cette occasion, le DGA, Sergei Lunga, assumant l'intérêt du DG, Didier Caban-Pélé, qui participe à une foire agricole en France, a reconnu qu'il est question de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence faite aux femmes. Selon lui, la journée du 8 mars est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, les avancées et le chemin qui reste à parcourir. Nous sommes appelés à demander aux femmes qu'elles puissent mettre à cette dimension-là qu'elles soient formées afin d'être donnée le meilleur d'elles-mêmes pour que la foi puisse aller de l'avant. Le chef de l'État, Félix Antotisiquedi Chilumbo, s'est engagé sous la voile de la promotion des droits de la femme. Allons croire, cet engagement a commencé à produire ses effets à travers la représentativité de la femme dans les institutions publiques congolaises. Mois de mars, un mois marathon dans les distruts de la Tchang, Joaquin Tchassa pour sensibiliser les femmes sur l'entrepreneuriat et le taux pris en charge. Hier, ses mamans ont été sensibilisées sur le rôle que joue la femme dans une société. Regardez. Les amis de Nikosakakabamba se sont distingués positivement à travers cette conférence organisée pour échanger principalement sur les droits de la femme en cette journée dédiée exclusivement au bien-être de la jeune féminine. Face à ces femmes du district de Tchang, deux panélistes, en l'occurrence Rosette Lumballa et Anjane Bouilly, ont axé leurs interventions sur les innovations numériques pour l'égalité des sexes. Un volet du thème qui veut mettre en exergue les compétences des femmes à l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui, on nous a appris que grâce au numérique, la femme actuelle peut se prendre en charge. La femme actuelle peut prendre en charge toute une famille. On nous a aussi appris que la femme devrait être formée. Je suis vraiment contente du fait qu'il y a eu un programme précis pour valoriser la femme à notre niveau et nous avons tellement appris de choses, surtout au domaine digital, selon les contextes et les thèmes du jour. C'est donc avec un sentiment de devoir accompli que Maître Nicosakakabamba salue la première étape de cette mission républicaine et promet de s'investir dans l'accompagnement permanent de différentes initiatives qui s'inscrivent dans le contexte de cette célébration. J'encourage cette initiative. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'Internet, avec la technologie. On peut vendre en ligne, on peut étudier en ligne. Cela va permettre aux jeunes femmes et aux jeunes filles, de maman en général, pour se développer, pour participer à l'auto-suffisance et au développement participatif. Les soucis, c'est aider normalement le jeune à l'auto-pris en charge. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème retenu pour cette année. Victime de l'intolérance de différents régimes passés, le FFAM est militante de la Fédération de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales. UDPS Kananga, entêté honoré par le secrétaire général de cette formation politique, c'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de droits de femmes, comme nous dit Alain Bikai. Célébrer cette journée dédiée à la défense des droits de la femme, le secrétaire général de l'IDPS était avec la lutte des femmes de son parti de la vie de Kananga pour honorer les combats politiques de la femme militante. Une occasion pour Oguisin et Kabouyadé saluer la porte de la femme dans la lutte politique de l'IDPS pour la démocratie et l'état des droits. Pendant 37 ans, les femmes du parti d'Étienne Tsekedi ont connu des emprisonnements, des viols, des assassinats de leurs proches, a-t-il rappelé. Pour que l'IDPS conserve ses pouvoirs acquis au prix du 100 000 000 de combattants, vous devez vous enrôler massivement pour permettre aux champions de la masculinité positive de remplir encore en 2023 à marteler Oguisin Kabouyadé. Vos ennemis sont en train de comploter pour renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Allez-vous l'accepter ? Qu'il soit en atteinte tout celui qui cherchera à trahir le chef de l'État. Celui qui s'attaque à Félix Tshisekedi aura affaire aux femmes. Et donc, vous êtes appelé à protéger ses pouvoirs à travers les élections. C'est celle-là qui devra régler toute situation. Aussi faudra-t-il lui offrir une majorité parlementaire que personne ne vienne nous séduire d'une manière ou d'une autre puisque vous êtes l'électorat naturel de Félix Tshisekedi. Pour souvent, le secrétaire général a indiqué à l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi et son parti restent engagés dans la promotion de la femme. Allez, on tourne la page liée au journal international de la femme. Autre chose à présent. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais avec à sa tête le directeur général Ezekiel Bidoua a porté la voix de la RDC à la foire internationale sur le financement et le développement durable qui se tient en Belgique. Moment propice pour le DG de l'ANADEC d'inciter les jeunes entrepreneurs congolais résidant à Bruxelles à venir entreprendre dans leur pays. C'est un reportage de Mireille Indique. Le DG de l'ANADEC Ezekiel Bidoua poursuit son périple européen. Après Paris, la RDC à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais prend part au Forum international sur le finance et le développement durable à Bruxelles en Belgique avec comme objectif d'estimuler les réflexions et d'apporter les solutions aux problèmes liés au financement et au développement durable. La présence de l'ANADEC à ses assises s'avère donc indispensable. Donc il est de notre devoir lorsqu'il y a des gens de Forum pour d'abord et premièrement présenter la potentialité que nous avons en termes entrepreneurial et éventuellement le rôle que nous avons dans l'accompagnement notamment de la diaspora congolaise à pouvoir créer et développer les petites et moindes entreprises dans notre pays. La Belgique et la RDC étant pays haute ces forums est aussi un lieu de change entre les acteurs européens et les africains afin d'améliorer les climats des affaires. La création des millionnaires V du chef de l'Etat et l'un de cheval de bataille de l'ANADEC Ézéchiel Bidoya s'est dit prêt à accomplir cette mission dans les dix prochaines années. Pour rencontrer la vision du président de la publique il faut créer des millionnaires mais ça ne se crée pas du jour au lendemain il faut une vision stratégique il faut une planification l'ambition c'est que dans les dix prochaines années nous puissions favoriser la création des 1,5 millions d'entreprises Vous avez vu la potentialité qu'il y a dans notre pays il y a un écosystème qui est en train de se développer déjà il y a une volonté politique manifeste au niveau du sommet de l'Etat A la fin du forum l'occasion a été propice pour les jeunes entrepreneurs de la diaspora désireux d'investir en RDC désinformés auprès du DG Ézéchiel Bidoya sur le programme du gouvernement PRONADEC Entrepreneuriat toujours les nouveaux entrepreneurs se trouvent aussi dans la province du Kassai oriental plus précisément Moujimai le fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo FOJEC est allé à la rencontre de ses entrepreneurs pour leur rassurer de son accompagnement C'est un reportage d'Emmanuela commissaire Moukantou La ville de Moujimai dans la province du Kassai oriental rongée par une crise multiforme se fait découvrir au grand jour comme réservoir des incubateurs Le fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais a vite capté ce message Laurent Mounzemba DG du FOJEC accompagné du PCA de cette structure qui soutient les entrepreneurs locaux et Variste Moukania sont en mission d'information dans la ville du Diamant Nous travaillons maintenant sur notre dossier Nous sommes tous les jours en train de penser chercher des solutions pour vous faciliter la tâche pour vous aider à accéder aux finances On a pu convaincre une banque de la place une grande banque comme une co-banque a accepté d'accorder le crédit au taux de 5% ce qui est exceptionnel Les actions menées par le FOJEC dans l'accompagnement des millionnaires congolais font un sérieux marketing dans le Congo profond à en croire ses témoignages Les entrepreneurs du Casa Oriental sont maintenant fixés sur ce que fait le FOJEC c'est-à-dire sa mission et les conditions d'octroi de crédit J'ai eu la nouvelle de la part du moment qui m'a parlé de la venue de déposer son dossier au gouvernement et qu'il y a un projet qui accompagne les projets à caractère pour le développement du mal Créée en 2020 cette structure publique tient à répondre à la volonté du chef de l'état congolais Félix Tshisekedi pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo tout en favorisant la création d'une classe moyenne Et pour finir une nouvelle étape vient d'être franchie dans la création prochaine d'une administration du secrétariat général du ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap un référentiel des emplois et des compétences est en plein laboratoire ou en chantier Les experts du ministère et ceux de la société civile y travaillent Betty Amanikunda pour la suite Après la signature de l'arrêté portant agrément des cadres et structures organiques devront créer l'administration du ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables lors et à l'élaboration du portrait robot des animateurs du ministère En vue de matérialiser cette vision novatrice du chef de l'État la ministre Rennes Sambodiatam a ouvert l'atelier d'élaboration des référentiels d'emplois et des compétences Aujourd'hui nous sommes venus pour maintenant définir les emplois et les compétences par rapport aux personnes qui doivent travailler dans cette administration des services et des métiers Cette année c'est l'année électorale nous sommes tenus par la redévabilité et lorsque nous sommes venus au gouvernement l'une des missions qui nous avait été confiée c'est de travailler pour que l'inclusion sociale des personnes avec handicap soit une réalité dans notre pays Pour les directeurs chefs des services de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique est revenu sous l'importance de ces documents La raison d'être du poste Pourquoi ce poste ? Nous donnons les principales activités des animateurs des postes Nous donnons aussi les prérequis en termes de qualifications techniques et en termes d'expériences requises Notez que l'inscriteur général aux affaires sociales qui supervise les travaux a appelé les espères du ministère sectoriel qui y prennent part à n'éménager aucun effort pour qu'une participation assidue à cet atelier afin d'obtenir un facturé résultat C'est fini pour ce journal de la mise journée Mesdames et Messieurs ce journal a été coordonné par Luizet Ntzakala réalisé par Obio Moustapha et Atacha Machini Yannick Yangoumba et Djibrilo Wangengosu Merci de nous avoir suivi L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez tout à l'heure à 16h Marie-France Zahina pour les actualités africaines au 19h à Nîmbalaka à 20h au 20h au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada